Aux épaules, frères, Dieu ne va s'injuster et n'oublie pas de votre action, ni d'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous s'y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même impressionnant jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas par ici, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage de l'homme. Quand Dieu dit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter seulement par quelqu'un de plus grand que lui, il prête ta serment par lui-même, et il dit « Je te condorai de bénéfices et je méditerai ta descendance ». Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. « Les hommes prêvent le serment par un plus grand que lui, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a pu montrer aux héritiers de la promesse de manière vraiment plus claire. que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé d'une demande de façon irrévocable. Et il est impossible que Dieu ait m'entendu. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ordre sûre et solide pour l'amour. Elle entre de la vie d'eau dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en préconceur. Lui qui est devenu grand-prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Parole de son nom. Amen.